Nijelenas, félicitations pour la victoire. Aujourd'hui, on a vu un tout autre match que le dernier derby où Sierra avait perdu 6 à 0. Une très bonne entrée de match, un très bon début de troisième tiers. Comment vous avez analysé ce match depuis le banc ? Effectivement, c'était ça, c'est-à-dire qu'il fallait quand même ne pas répéter la déconfiture du dernier match ici. Alors du coup, on a mieux démarré le match, on a bien démarré le match, on a pris le match à notre compte. Je pense qu'on a fait de très belles choses en première période. Deuxième période, même si on a joué beaucoup en désavantages numériques en première période, on a eu beaucoup de pénalités. On s'en sort pas trop mal avec ça. Deuxième période plus compliquée, troisième période, début de troisième excellente et on a été solide. On s'est compliqué un petit peu la vie quand même à un petit moment, mais bon, les trois points sont là. Vous avez parlé des nombreuses pénalités, aujourd'hui on a vu les arbitres assez sévères. Comment on gère un match comme ça où il y a très peu de jeux à 5 contre 5, notamment dans les 30 premières minutes ? Ce qui est compliqué, c'est le banc, c'est-à-dire d'essayer de garder le maximum de joueurs un peu actifs parce que les temps sont longs sur le banc et puis les joueurs ont tendance à s'endormir et après ça, il faut les relancer et c'est jamais évident. Mais c'est pareil pour les deux équipes, c'est un match relativement haché à cause des pénalités. Alors il fallait être vigilant par rapport à ça, mais je pense qu'on a été bons ce soir. Merci beaucoup Danny Gelinas et bonne chance pour le prochain match.